Bonjour à tous, je vous ai emmené avec moi près de Romand. J'ai une dizaine de ruches dans la Drôme pour aller chercher le teint qui fleurit en ce moment et puis par la suite la lavande. Donc vous voyez ici en fait elles sont placées à l'ombre, on est l'après-midi. Elles ont le soleil le matin, plein est de ce côté et puis elles vont avoir l'ombre à partir de midi donc pour qu'elles soient plus confortables. On voit au fond, c'est que de la lavande ici, donc il n'est pas du tout en fleurs, on n'est que début mai. Et par contre derrière on a un champ de teint, un double champ de teint avec deux floraisons successives. Donc ça c'est très intéressant. Dans le coin il y a également de l'acacia et du tilleul. J'ai posé les ruches on va dire autour du 20 avril. J'ai déjà fait une visite de contrôle pour vérifier notamment les sémages puisque vous savez que c'est une année où on a beaucoup beaucoup d'essaimages. Là c'est que des rênes 2022 que j'ai descendues avec des colonies plutôt fortes. Puis c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de dégraisser, décongestionner un peu les colonies avant de descendre. Il y a eu un essémage sur une des colonies donc à la dernière visite. Donc l'idée c'est de visiter un petit peu les colonies, contrôler qu'il n'y ait pas de cellule royale. Toujours pareil, de toute façon mois d'avril, mois de mai c'est le contrôle de l'essaimage. Et puis voir un petit peu ce qu'elles ont déjà produit, voir si on rajoute une hausse ou pas. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, on va regarder cette colonie ensemble. C'est une sur laquelle j'ai posé une deuxième hausse, donc le 27 avril. Je n'avais pas vu de cellule royale, je n'avais pas essaimé. J'avais retiré un cadre avec beaucoup de couvins de mâle, un autre cadre de couvins et j'avais mis deux cire gaufrés. Pour la stimuler et avoir de la place. Allez, on regarde ce qu'il y en a à la hausse 2. Pas grand chose, pas grand chose. Pas grand chose. Et dans la hausse numéro 1, on va aller voir. Donc, hop. Dans la hausse 1, ça a bien rempli quand même. Je vais rotationner un peu les cadres. Vérifier ce qu'elles m'ont fait, s'il y a du couvins ou pas. Non, c'est du nectar. Donc ça, ça peut partir là. Donc là, on voit, c'est une hausse 8 cadres. C'est rare quand la reine pond et monte dans des hausses comme ça, 8 cadres. Par contre, vous voyez, c'est joli. Il y a du miel en cours de maturation. Alors, hop. Donc, dans une hausse comme ça, 8 cadres, les cadres sont bien, bien gonflés de miel en général. Parce qu'elles ont la place pour étirer. Ça fait gagner un petit peu de cire par rapport à une d'Adam 9 cadres en termes de hausse. Parce qu'il y a moins de côtés à cirer, à bâtir. Quand vous démarrez, des fois, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de hausse. On va fouiller un petit peu le corps quand même. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de sémage. Ce serait dommage. Parce que là, il y a une belle hausse potentiellement à récolter bientôt. On va voir un petit peu ce qu'elles ont bâti. Je vais regarder ce qu'il y a sur le cadre de rive ici. Donc, ici, il y a du couvain. Du couvain jusqu'ici. Donc, on va voir ce qu'on en fait. Là, ensuite, c'est bâti. Ce n'est pas pondu. C'est du nectar. Donc, je vais inverser. Je vais mettre le cadre là qu'elles ont envie de remplir de miel en rive. Même s'il est neuf. Ça, c'est un cadre qui est vide. Il y a eu du couvain naissant, je pense. Ah, c'est repondu derrière. Il y a des œufs. Donc, la reine ne doit pas être très, très loin. On va aller jeter un petit œil. Il est beau, le couvain, là. Il est beau. Pas la reine pour l'instant. Là, c'est pondu. On a des œufs ici. Ici. Et la reine. Regardez comme elle est belle. Alors, par contre, reine numéro 58, ce n'est pas à moi. C'est quoi ce gros délire ? Il y a une reine. C'est dingue, ce truc. Mais c'est une reine qui est venue chez moi. Non, mais oh. Ça va, les filles, ou quoi, là ? On change de reine, comme ça, on en prend une qui est marquée. Purée. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Non, mais c'est dingue. D'où l'intérêt de marquer ses reines, vous voyez ? Moi, j'avais une reine marquée au posca jaune, tout dégueulasse. Je me retrouve avec une reine d'un professionnel qui l'a marquée avec une pastille. Numéro 58. Non, mais ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce cas ? Mettez-le-moi en commentaire. Je trouve ça dingue. C'est fou. Donc là, le cadre de couvain qui était en rive et qui n'est pas très joli, je vais le prendre pour dégraisser un petit peu la colonie, me créer un essaim. Parce que j'avais fait un greffage et des cellules royales qui attendent lundi. Donc, il faut que je constitue des essaims. Hop. Carte de six gros faits. Donc, vous voyez ça, je l'embarque. Ce n'est pas énorme de couvain, mais je le prends. Ça me fera un petit essaim. La hausse lourde, je vais la mettre dessus. Celle-ci qui est vide, la reine pourra monter pompe dedans. Bon, celle-là, elle est pleine de miel. De toute façon, elle ne montra pas dedans. Et vu qu'elle a une pastille magnifique 58, je la verrai au premier coup d'œil. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. C'est vraiment ça qui est excitant en apiculture, c'est qu'on a des surprises. Merci, les Zazas. Merci. 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 Merci.